RMC Politique, le journal du off. Votre rendez-vous avec le service politique d'RMC, ce que vous n'avez pas vu, ce que vous n'avez pas entendu. Nous sommes à 4 mois de l'élection présidentielle. Bonjour Juliette Droze. Bonjour. Bonjour Juliette. Il n'est toujours pas candidat, mais il a accepté une interview de près de 2h. Emmanuel Macron sera sur TF1 demain soir à partir de 21h05. Grand entretien intitulé « Où va la France ? », interview enregistrée dimanche dans la salle des fêtes de l'Elysée. 1h30 de questions-réponses avec deux journalistes de la chaîne. Le contenu de l'interview est nimbé de mystère. Motus et bouche cousue à l'Elysée, une poignée de personnes seulement dans la confidence. La TF1 ménage le suspense, mais donne trois pistes. Il répondra aux questions que se posent les Français. Il parlera de la manière dont il a vécu son quinquennat. Et puis, il donnera sa vision de l'avenir. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec la campagne. Non, émission en prime time à 16 semaines de la présidentielle. Non, aucun rapport avec la bataille pour la prise de l'Elysée. Elle est députée de la majorité, secoue la tête de manière très énergique. Il va faire le bilan de son mandat, dit l'un d'eux. On commence à voir les pions s'aligner, mais la course n'a pas commencé, dit un autre. Un dernier nous lâche quand même, pas peu fier du coup de son patron. Ça va être l'événement politique de la semaine. Pour les oppositions, c'est trop, trop, c'est trop. À gauche comme à droite, on crie à la concurrence déloyale. Oui, une semaine après sa conférence de presse, ça commence à faire beaucoup. C'est un détournement de la fonction présidentielle. Ça gace un pilier du RN. On sent que l'atmosphère est en train de se réchauffer, ironise Jean-Luc Mélenchon. Quant à Valérie Pécresse, elle réclame un jeu à la loyale et va saisir le CSA. Un de ses soutiens voit surtout dans cette interview. Elle signe d'un président fébrile devant la percée de la candidate LR. Il a les pétoches. Pour la première fois, il réalise ce qu'il peut perdre. Allez, Juliette, en bref, deux infos. Pendant que le président va parler, trois candidats seront, eux, dans les Outre-mer. Marine Le Pen sera dans l'avion direction Mayotte, où elle doit passer quatre jours et parler immigration clandestine et insécurité. Le communiste Fabien Roussel sera, lui, en partance pour la Réunion, pour l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il pose ses bagages dès aujourd'hui en Guadeloupe pour y parler du droit à l'eau. Un insoumis assume. D'accord, c'est loin, mais est-ce qu'on peut accepter que des gens n'aient pas l'eau courante dans la cinquième puissance du monde ? Et puis, tout le monde veut débattre avec Valérie Pécresse, encore elle. Marine Le Pen lui a lancé l'invitation hier, depuis le plateau des Grandes Gueules. Objectif du RN, montrer qui est vraiment Valérie Pécresse. Elle parle comme Le Pen, mais elle est la copie de Macron, résume un cadre du RN. Le face-à-face pourrait avoir lieu en février. Jean-Luc Mélenchon a déjà mis une option, lui, sur le mois de janvier. Un insoumis imagine déjà le storytelling autour de l'affiche. Ce serait le débat entre la chef de la droite et le chef de la gauche. Wow, quel teasing, quelle affiche. Merci, c'était Juliette Droz, c'était le journal du Hof. A retrouver sur rmc.fr. Merci. Merci. Merci.